Bien manger, ça signifie d'avoir déjà dans la bouche quelque chose que les papilles automatiquement s'éveillent. C'est large, bien manger, sainement il faudrait manger évidemment je suis brainwashé avec cinq fruits et légumes par jour et de l'eau de l'eau si on peut mettre l'eau dans l'alimentation. Bien manger c'est surtout le côté manger équilibré qui nous a en tête et tout en même temps ne pas se restreindre sur certains aliments, savoir se faire plaisir aussi. Sinon des légumes tous les jours et bien manger ce serait pas manger trop de viande, je culpabilise un peu, quand j'en mange trop. Le plaisir pour moi il se trouve souvent dans le sucre malheureusement et c'est ce qui n'est pas terrible mais c'est vrai que j'ai appris à prendre du plaisir à manger aussi des légumes maintenant. Coloré, la présentation, l'odeur aussi. Des choses originales quelques fois, des accommodements qu'on n'aurait pas l'habitude de faire, quelque chose qui sort de ce qu'on mange à la maison. Non, il faut que ça soit petit parce que si on veut apprécier les plaisirs, il faut que ce soit de temps en temps. Il faut savoir le mesurer, il faut savoir être prudent et c'est pas tout le monde qui peut le faire. Moi vous voyez quand je mange, je ne veux pas revenir tout le temps à moi, mais quand je mange une tranche de jambon cru, il faut qu'il y ait le gras autour. Parce que le gras du jambon, comme disait Bocuse, c'est extraordinaire, ça va avec le reste. Moi je recherche vraiment le côté convivial. En général chez moi c'est convivial. Il faut se faire un petit plaisir au moins tous les jours, que ce soit par exemple une boisson qu'on aime bien prendre ou un petit gâteau. Je trouve que c'est toujours important de savoir se faire plaisir et ne pas se limiter juste à manger telle portion de légumes, telle portion de protéines, telle portion de féculents. Pour moi c'est important de juste essayer d'y aller au feeling. Et moi je vois mes grands-parents justement se faire plus plaisir qu'avant. En fait je vois ma grand-mère se priver un peu parce qu'elle veut rentrer dans des tenues d'avant et je vois mon grand-père se dire maintenant de toute façon on est vers la fin donc autant y aller et il peut se taper des varres de chocolat entières et voilà mais l'infirmière le gronde après. Moi je pense que ça dépend vachement parce que mes deux grands-parents ils ne mangent pas du tout pareil et enfin je pense qu'ils savent aussi se faire plaisir tout en profitant et tout en essayant de gérer aussi parce qu'en général ils mangent pas mal à des heures punctuelles et enfin je pense qu'ils sont aussi cadrés les choses même s'ils se font plaisir. Je pense parce qu'avec les légumes maintenant je trouve il y a tellement de façons de bien cuisiner les légumes j'ai pris un plaisir maintenant je prends du plaisir à manger des légumes vous savez les crudités en entrée quand on les trempe bon dans les sauces pas terribles les sauces mais en vrai tout ça maintenant les carottes les baby tomates et tout ils vont vendre des petits et ça c'est je prends du plaisir au lieu de prendre des chips souvent maintenant quand j'invite des amis je fais des crudités et tout le monde est tellement sur sa santé que c'est devenu normal d'offrir seul problème c'est que c'est un peu plus cher que les chips et oui c'est ça souvent bien manger c'est un peu plus cher chacun l'adapte à sa manière parce qu'on pourrait croire qu'il faut manger que des légumes mais c'est pas juste ça l'alimentation saine par exemple pour certains leur plaisir ça peut être le fromage donc certes il ya de la matière grasse et tout mais c'est aussi un produit laitier et c'est important pour notre corps en même temps j'ai un petit peu de diabète j'ai un petit peu de cholestérol oui malgré ses contraintes moi la nourriture m'apporte je veux dire du plaisir du plaisir c'est de la générosité de faire la cuisine c'est de l'amour bon 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 – Sous-titrage FR 2021